RMC. Tu bluffes Martinet, il bluffe. Le bureau des vérifs. On vote, on vote. Moi je vote et je dis il bluffe. Pas sûr. Et voilà que Guillaume Daudin, l'excellent Guillaume Daudin. Salut Guillaume. Salut. Bonne année à toi. Également. Vieille branche. Tu es toujours journaliste pour le site factuel de l'AFP, donc factuel.afp.com sur lequel vous pouvez aller pour demander qu'on vérifie une information ou aller simplement vous renseigner sur ce qui a été vérifié par l'AFP sur tous les réseaux sociaux. L'AFP est présente. Aujourd'hui Guillaume, tu vas nous parler d'une photo qui a été partagée plus de 700 000 fois en 24 heures. Voilà Maïténa, on voit rarement des contenus partagés autant de fois aussi vite sur Facebook. On a donc été assez étonné et on a voulu savoir ce qui se cachait derrière cette photo. Je vous explique. Le cliché montre une salle de classe. À droite, au premier plan, il y a 18 enfants blancs assemblés autour d'une grande table. À gauche, à l'arrière-plan, 4 enfants noirs autour d'une petite table dans un coin comme s'ils étaient mis à l'écart. Le cliché a accompagné de la légende. Cette photo doit faire le tour du monde. Et il a été partagé sur Facebook mercredi après-midi par un homme au Cameroun. Et à l'heure où je vous parle, on est même peut-être à plus de 900 000 partages. Alors, comme tu es, je sais dans quel cadre tu viens ici, je me dis que tu vas me dire que cette photo est fausse. Eh bien, pas cette fois. C'est la nouvelle année. Je suis venu avec un message positif. Toutes les images qui circulent sur Internet ne sont pas forcément trafiquées ou bidouillées. Et cette photo, en l'occurrence, elle ne l'est pas. Mais on a quand même cherché à savoir d'où elle venait. Donc d'habitude, on vous donne deux principaux réflexes pour vérifier si quelque chose est vrai. Le premier, c'est de regarder les commentaires pour voir si quelqu'un sait où se passe la scène. Là, il y avait plus de 20 000 commentaires hier. On ne les a pas tous regardés, mais on en a quand même épluché quelques-uns. Mais il n'y avait pas d'indication. Donc, ce premier conseil, il ne marchait pas. Deuxième conseil qu'on donne d'habitude, utiliser les moteurs de recherche d'images inversées. En gros, on enregistre l'image sur son ordinateur ou sur son téléphone. On la télécharge dans Google Images pour lui demander s'il a déjà vu une photo ou quand, comment. Hier, ça n'a pas marché. Google ne retrouvait pas la photo. Parfois, souvent, même, il n'y arrive pas. Voilà. Alors, comment vous avez fait pour trouver d'où venait la photo, du coup ? On a tenté une autre méthode qui marche. Parfois, rentrer dans Google les mots-clés de ce qui se passe sur l'image pour voir si un site en a déjà parlé. Donc, salle de classe. Voilà, salle de classe d'école, enfants noirs, blancs séparés. J'ai mis ça en anglais dans Google. Et là, miracle, ça a marché. J'ai trouvé des médias anglophones qui parlaient de cette photo. On a vérifié avec des collègues et on a pu commencer enfin à expliquer la scène. Et c'est là que Guillaume va nous dire ce qui s'est vraiment passé. Absolument. L'histoire s'est passée dans une école du Nord-Ouest de l'Afrique du Sud et pas plus tard que mercredi. Mes collègues de l'AFP à Johannesburg ont travaillé dessus. C'était donc la rentrée scolaire. Et à un moment, les enfants noirs ont été assis à gauche autour de la petite table et les enfants blancs autour de la grande table. C'est leur enseignante qui a envoyé la photo aux parents d'élèves pour dire que tout se passait bien et que les enfants ne pleuraient pas. Mais certains parents d'élèves s'en sont indignés. La photo est partie sur les réseaux sociaux et est devenue incroyablement virale. Et là, les versions divergent. Le responsable provincial de l'éducation y voit une marque du racisme qui sévit dans la région et dans le pays, 25 ans après la fin de l'apartheid. L'école a, elle, suspendu l'enseignante. Mais pour autant, elle dément toute intention de la part de l'institutrice de séparer les enfants en fonction de leur race. Elle explique que les enfants de 5 ans étaient perturbés et que l'institutrice a organisé sa classe de façon à ce qu'ils trouvent leur marque rapidement. Bon, la photo, elle est vraie. Quand moi, je la partage, je peux le faire ? C'est intelligent de ma part de le faire ? En vérité, on ne sait pas encore exactement ce qui s'est passé. Il y a des journalistes, nos journalistes notamment, qui sont en train d'enquêter dessus pour savoir, pour apporter des éclairages, pour comprendre complètement ce qui s'est passé. Il y a deux autres photos qui existent où les enfants sont tout à fait mélangés. Est-ce que l'enseignante a immédiatement réorganisé sa classe parce que les parents étaient en colère ? Est-ce que le fait que les enfants étaient séparés par couleur était le fruit du hasard absolu ? On ne sait pas encore complètement. Évidemment. Donc, en l'occurrence, cette photo, elle n'est pas retouchée, elle n'est pas trafiquée, elle décrit une situation réelle. Pour autant, quand une photo est partagée sans contexte ni explication, le mieux, c'est peut-être d'éviter de partager. C'est là où nous, les journalistes fact-checkers, on n'est peut-être pas les gens les plus rigolos. Le mot d'ordre, comme toujours, prudence, prudence. Prudence, prudence. Attendons, tant qu'on ne sait pas exactement ce qu'on poste, pourquoi on le poste et qui l'a posté en première intention. Merci infiniment, Guillaume. On va continuer de faire le tour de l'info toute l'année. Avec plaisir. Avec plaisir et avec joie, c'est toujours bien. En plus, vous nous apprenez des petits trucs. Des petits conseils. C'est super bien parce que ça nous permet, nous-mêmes, de faire du fact-checking. Donc, vous pouvez aller sur le site factuel de l'AFP, factuel.afp.com, mais également sur n'importe quel réseau social. Et bien entendu, une fois par semaine ici. Salut, Guillaume ! Salut ! A bientôt ! RMC, 14h-16h, M comme...